Bonjour à tous, j'espère que vous allez excellemment bien. Aujourd'hui, on se retrouve pour parler cyclisme, pour faire la présentation de l'étape numéro 11 de ce Giro d'Italie. Étape du mercredi, étape qui devrait se finir au sprint, mais on pourrait quand même avoir un scénario particulier. N'hésitez pas à vous abonner à la chaîne, à réagir dans les commentaires, à mettre un pouce bleu, à partager la vidéo sur les réseaux sociaux, notamment auprès de vos proches, je pense que ça peut les intéresser dans les commentaires. N'hésitez pas à me donner vos favoris pour cette étape. Et puis quand vous vous abonnez à la chaîne, vous pourrez ajouter la petite cloche, comme ça vous êtes au courant des dernières vidéos qui sortent sur la chaîne, notamment des vidéos cyclisme, Formule 1, MotoGP, il y a du contenu sur la semaine. Si vous voulez soutenir la chaîne et que vous en avez les moyens, vous pouvez faire un super thanks. Et puis quand vous vous abonnez à la chaîne, et même si vous n'êtes pas abonné, vous pouvez aller voir EPS 2.0, c'est sur les plateformes podcast, Spotify, Deezer, Amazon, Google et TikTok également pour le débrief tous les soirs de l'étape, rapidement après l'arrivée. On commence avec cette étape numéro 11, une étape qui devrait se finir en resprint. Pourquoi ? Parce que même si on a des difficultés en cours de journée, ce ne sont pas des difficultés assez pentues, avec assez de pourcentages qui permettront de faire la différence. Dommage parce que cette étape pouvait être intéressante, mais en plus on a rajouté en fin de journée du faux plat descendant pour arriver vers Tortona. Donc on devrait plutôt avoir un sprint. Surtout qu'ensuite on n'est pas assuré d'avoir des sprints. C'est vraiment une étape où là on est sûr d'arriver au sprint. Après, ça risque d'être un petit peu plus compliqué. Je vous préviens également que normalement jeudi, donc l'étape d'après, cette étape-là, l'étape de demain, je vais peut-être avoir du mal à la débriefer en temps et en heure, voire même peut-être à la débriefer parce que je ne serai pas chez moi de manière assez exceptionnelle pour ce Giro, parce que j'ai réussi à décaler un petit peu les choses pour pouvoir faire les étapes. Donc il y aura un débrief. J'essaierai de faire un débrief TikTok, mais je ne serai pas chez moi, je serai chez ma sœur tout simplement. Donc voilà, je vais essayer de regarder l'étape, mais ce n'est pas sûr que j'arrive à regarder l'étape. Et pour faire le débrief le soir, ça sera peut-être un petit peu en version rapide pour le débrief sur YouTube. Je vous préviens tout de suite, comme ça, vous ne serez pas sûr. Pas de grosses difficultés, même si elles sont placées à des endroits, les deux dernières à moins de 80 km de l'arrivée, ça reste quand même des difficultés de troisième catégorie, pas avec des grosses bandes, donc ça devrait le faire pour les sprinters. Du côté du dénié positif, je mets 2481 mètres, ce même ProSax Insta Team et ça, des chiffres que j'ai récupérés il y a maintenant quasiment deux semaines et demie. Et c'est la 11e étape la plus compliquée de ce Giro. L'étape numéro 11 entre Camioré et Tortona, étape longue, 220 km, étape qui n'est pas plate, comme on l'avait dit. Étape vraiment un scénario incertain, parce que même si on a des difficultés, ce sont quand même des difficultés qui ne sont pas très pentues, qui sont des difficultés assez roulantes. Donc, on peut avoir vraiment plusieurs possibilités dans cette course en termes de résultats. Début de journée qui se passe le long de la mer, notamment Cafaggio, le Ponte d'Arcola, le sprint intermédiaire au Borghetto di Valla. Je crois que c'est Valla, j'ai oublié de vérifier avant, qui est au kilomètre 62. Et puis, on attaque la première montée du jour qui aura son sommet au kilomètre 80, donc départ au kilomètre 70, le Paso del Braco, 10 km 1 à 4,4 de moyenne, côte de troisième catégorie, 4,4% de moyenne, parce que vous voyez, c'est assez roulant, alors le pied est compliqué sur les 2,3 premiers kilomètres, et puis ensuite, ça devient de plus en plus facile, à part un passage à 6% entre le kilomètre 4 et le kilomètre 5, et puis sur la fin, c'est quasiment faux plat montant, c'est très très plat sur le sommet du Paso del Braco. Donc, ce n'est pas une grande difficulté. Est-ce que ça va faire lâcher les sprinters ? Je ne pense pas. On sera quand même encore très loin de l'arrivée, quasiment à 140 km de l'arrivée. On redescend vers Estri Levante, Carrasco, Sicana, et puis on va quitter de plus en plus le long de la mer pour aller un peu plus vers les terres, et on va passer au Colas d'Iboasi, 9,2 km à 4% de moyenne, côte de troisième catégorie, au kilomètre 143. C'est quasiment la même côte que la première, le Colas d'Iboasi, c'est-à-dire, là encore, pas vraiment de pourcentage à se mettre sous la dent. Voilà, vous voyez, c'est assez plat. Alors, ça grimpe toujours. Les portions vertes, c'est des portions à 3,8 ou à 2,5%, mais ce n'est pas très pentu. Le pourcentage max au kilomètre, il est entre le kilomètre 5 et le kilomètre 6. On est à 6%, donc c'est un Colas très 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 roulant. Je ne sais pas si ça va faire lâcher des sprinters. On sera à 80 km de l'arrivée à ce moment-là. Et puis ensuite, on redescend, une légère descente vers Boussala, Boussala vers le kilomètre 169.5 pour le sprint bonification qui sera au pied de la dernière difficulté du jour, le Paso de la Castagnola. 5 km à 4,5 de moyenne qui est presque la côte la plus pentue, je dirais, de la journée. Sur les deux derniers kilomètres, on aura 6,6% les trois premiers kilomètres. Par contre, c'est encore une fois du faux plat montant 1,3,2, 2,9, 3,3. Très roulant, assez facile. Et puis, on redescend vers Voltaggio, vers Gavi pour arriver vers Tortona. Faire attention, le final, vers Tortona. Petit problème d'enregistrement, on regarde tout de suite l'arrivée à Tortona, cette arrivée à Tortona. Eh bien, vous le voyez, il y a deux ronds-points dans les deux derniers kilomètres avec ce petit virage-là. Donc, il faut toujours faire attention avec les ronds-points, le passage sous la flamme rouge et un dernier virage qui sera assez proche de la filière rivée. Il faudra bien le prendre, ce virage-là. Il sera à 400 mètres, à peu près. 300-400 mètres de l'arrivée. Pour l'arrivée finale, c'est, je pense, le final d'étape presque le plus tortueux avec Rivoli demain où aussi, on a un final un peu technique. Donc, il faut vraiment faire attention au final de cette étape du côté de Tortona. On regarde tout de suite l'histoire du Tour d'Italie. On regarde l'histoire du Tour d'Italie. et on va parler du Giro 2017 avec l'étape numéro 13. Alors, ce n'est pas l'étape la plus passionnante de l'histoire parce qu'on a un parcours totalement plat. C'est compliqué de faire plus plat que ça. Autant vous dire, impossible d'échapper à un sprint. Et au général, Tom Dumoulin et Maillot Rose avec déjà 2 minutes 23 d'avance sur Quintana. J'avais le souvenir. Alors, le Giro 2017, ça ne fait pas partie des Giro que j'ai le plus regardé parce que je n'étais pas très disponible en 2017 au moment du Giro. Mais je croyais me souvenir. Je ne pensais pas me rappeler. Pour moi, Tom Dumoulin, il avait pris de l'avance mais un peu plus tard dans la course. Mais je crois qu'à un moment, il perd l'avance. Enfin, je ne sais plus. Vraiment, 2017, certains disent que c'est le Giro le meilleur. Mais moi, je n'ai quasiment pas vu le Giro 2017. Encore une fois, je n'étais pas disponible. Donc, je n'ai pas le souvenir mais 2 minutes 23 d'avance sur Quintana, oui. Il ne faut pas beaucoup de temps avant de voir partir la bonne échappée. On retrouve à l'avant Pavel Brut de la Gazprom, Bataille Mauritsch de UAE et Vincenzo Albanese de la Bardiani CSF. Alors, ils ont failli être 4 mais le petit Van Zyl de la Dimension Data, il est rappelé à l'ordre par son équipe parce que, bah oui, il faut du monde pour rouler, pour emmener un sprint et on a besoin de tout le personnel. L'échappée ne va pas avoir beaucoup d'opportunités de croire à la victoire d'étape. Déjà, l'étape était toute plate mais en plus, le peloton roule. Après 67 km de course au sprint intermédiaire, l'écart est de 2 minutes. 40 km plus tard, l'écart va monter à 2 minutes 30 mais derrière, le peloton contrôle parfaitement. On voit notamment l'équipe Vidier-Sellet Italia rouler pour Yacoum Maréchko. Les équipes Horecax-Scott, Lotto-Souda, le quick-step floor avec Julian Sen, Sean Deby et Peter Serry. Et puis, à 22 km de l'arrivée, l'échappée est reprise. Le rythme du peloton est important et on perd une vingtaine de coureurs à l'arrière. Le sprint est maintenant lancé. La Bora emmène parfaitement pour Sam Bennett. C'est plus compliqué pour André Greppel enfermé au centre du peloton et il perd beaucoup d'énergie à frotter pour se replacer. Pour Gaviria, ça commence mal aussi parce qu'il décide de choisir la roue de Greppel. Pas la bonne pioche mais dans le virage à 700 mètres de l'arrivée grâce à son habileté, il arrive à changer de roue et prend le sillage de Sam Bennett. C'est la bonne solution car elle va le sauter sur la ligne pour s'imposer. Bon, en général, pas de changement avec cette étape très tranquille du moulin garde le maillot rose. On parle du cycliste du jour aujourd'hui et le cycliste du jour c'est peut-être l'un des plus grands cyclistes de l'histoire du côté de l'Italie. J'ai envie de dire que dans les années 40-50 il y avait deux coureurs c'était Gino Bartali Gino Le Pieux pourquoi on l'appelait Gino Le Pieux ? Parce qu'il a énormément aidé pendant la seconde guerre mondiale il transmettait des messages grâce à ses talents de cycliste et Fausto Coppi également c'était même la guerre dans les années 40 et puis ensuite Fausto Coppi a pris le pas sur Gino Bartali qui n'était pas très jeune après la guerre et Fausto Coppi c'est l'un des plus grands cyclistes italiens de l'histoire avec notamment deux tours de France en 49 et 52 avec 9 victoires d'état passant de palmarès sur le Giro 5 tours d'Italie pour Fausto Coppi 40, 47, 49, 52, 53 et 22 victoires d'état on peut même se dire est-ce qu'il n'aurait pas pu en gagner plus sans cette seconde guerre mondiale 5 tours de Lombardie 3 Milan San Remo 1 Paris-Roubaix oui dans les années 40, 50, 60 on était très polyvalent c'est-à-dire que les coureurs faisaient énormément de cours je rappelle que Polidor a été sur Milan San Remo par exemple même en que il l'a fait donc voilà on était très polyvalent c'était pas le cyclisme spécialisé qu'on a eu jusqu'à la moitié des années 2010 on va dire zéro tour de Flandre et Liège du Bastogne-Liège mais aussi aucune participation sur ces deux courses et puis champion du monde 1950 record de l'heure avec une vitesse de 45 kmh 87 sur une heure et c'était en 42 donc autant vous dire j'ai un petit doute quand même sur la date que j'ai mis pour Fausto Coppi mais pour tout vous dire c'était quand même assez exceptionnel à l'époque et pendant très longtemps on a dit on ne pourra pas battre ce record de l'heure parce qu'il était trop fort non c'est bien 42 le record de l'heure c'est vrai que l'Italie était moins impactée par la guerre que la France au niveau des destructions et puis bon il y avait Mussolini à la tête de l'Italie à ce moment là mais qui avait réussi et c'était 45 848 j'avais pas la voilà j'avais la vitesse totale c'était pas 87 c'était 848 vraiment qui avait réussi un record de vitesse assez exceptionnel et il faudra attendre beaucoup 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 de temps pour que la course au record de l'heure soit remise en route parce qu'il va falloir attendre Jack Anctil et qui avait vraiment eu beaucoup de mal avec ce record de l'heure parce qu'on disait à l'époque voilà ce record est impossible à battre et puis Fausto Coppi une fin triste parce qu'il arrête sa carrière en 59 et puis juste après la fin de sa carrière et bien il meurt en 1960 de la malaria et ça avait vraiment traumatisé les Italiens la mort subite de Fausto Coppi donc un grand coureur italien vraiment intéressez-vous un petit peu à la carte de Fausto Coppi c'est très intéressant de s'intéresser au cyclisme de ces années-là la météo le ciel nuageux avec une pluie qui devrait s'arrêter en début d'après-midi route qui sera humide malgré tout avec un vent de nord-est entre 10 et 30 km heure parfois 50 qui sera de face sur la première partie de course puis trois quarts face à partir de Gavi donc vraiment sur la dernière heure de course mais il ne sera pas suffisant pour faire des bordures parce que les 50 km heure c'est plutôt en milieu d'étape en fin de journée on reviendra à des valeurs entre 10 et 30 km heure du côté de la stratégie une échappée entre 6 à 10 concurrents avec des mecs un peu costauds soit sprint massif avec tout le monde ou un groupe de comptes moi je privilégie un sprint massif donc parmi mes favoris j'ai mis Michael Matthews peut-être qu'avec les petites bosses ça va fatiguer certains coureurs j'ai décidé de mettre Gaviria parce qu'il y a un petit virage sur la fin et qu'on sait que Gaviria est toujours doué dans ce genre de situation et puis j'ai mis Bonifacio aussi il sait se faufiler dans un peloton Niccolo Bonifacio en gros scott j'ai mis Mats Werschmick du côté du programme télé départ des rois de la pédale à 11h15 départ de la course à 11h45 sur Eurosport 1 arrivé entre 17h et 17h30 et puis n'oubliez pas également vous pouvez suivre les 4 jours de Dunkerque sur Weo je crois en gratuit et puis sur Eurosport 2 c'est à dire que moi j'ai beaucoup de mal encore une fois à suivre de course en même temps je vais essayer de regarder les 4 jours de Dunkerque mais vraiment je ne vous dis absolument rien en termes de débrief parce que ça me semble assez compliqué j'ai pas mal de choses à faire en ce moment n'hésitez pas à vous abonner à la chaîne à gérer un commentaire à mettre un pouce bleu donc on se retrouve nous à 17h45 voilà pour le débrouillage de cette étape sur TikTok 21h sur Youtube et puis présentation demain de l'étape vers Rivoli sur la chaîne Youtube à partir de 7h n'hésitez pas à vous abonner à la chaîne à gérer un commentaire à mettre un pouce bleu et puis nous on se retrouve pour de nouvelles aventures sur la Maïc Production Ciao Ciao